Générique ... Bonjour à tous, vous suivez l'édition de la mi-journée, bienvenue. Dans l'actualité de ce samedi 8 octobre 2022, le Maolid, célébré dans la nuit d'hier à aujourd'hui par la communauté musulmane, une célébration qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Hors de nos frontières à Djibouti, une attaque meurtrière fait des victimes. Cette mort est si disparue. Nous reviendrons sur ce sujet dans ce journal. Merci de suivre l'information sur RTI2. La communauté musulmane ivoirienne a commémoré dans la nuit d'hier à aujourd'hui le Maolid, la naissance du prophète de l'islam. La célébration officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera-Golfe dans la commune de Kokodi. Autour du thème, la solidarité, facteur de stabilité de la société, exemple du messager de l'islam. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du président de la République, Alassane Ouattara, et d'un parterre de personnalités politiques et religieuses. A cette occasion, le Saint-Coran a été entièrement lu par les imams. Le Maolid a été également célébré dans le Grand Abidjan. Les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour faire des prières, invocations et bénédictions en faveur de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de nos équipes. C'est par ces chants liturgiques que les fidèles musulmans d'Aboubo-Gendamiri ont commémoré la naissance du prophète de l'islam, le Maolid. Occasion pour eux de se souvenir du comportement exemplaire et la grandeur de leur prophète. À travers cette nuit-là et à travers cette mois-là, on a beaucoup de mérite d'en faire un salat sur le prophète Alayhi Salaam. Le prophète Mouhammed Salaam qui est notre prophète, qui est notre guide. On ne peut s'en passer de commémorer ce soir qui est considéré comme le jour de sa naissance. Célébreux le 12 du mois de Rabbi Awal, la célébration de la naissance du prophète de l'islam. Une opportunité pour les guides religieux d'enseigner la vie et l'histoire du messager de Dieu à l'ensemble de la communauté musulmane. Jusqu'à présent, les gens ne connaissent pas les prophètes et l'amour des prophètes, qui est notre thème cette année. On voulait parler sur l'amour des prophètes. Comment on doit aimer les prophètes ? Mouhammed a été envoyé comme une miséricorde à l'humanité tout entière. Et donc pour nous, ce grand homme que les philosophes ont parlé de lui, ce grand homme que l'humanité tout entière a connu, en cette nuit, nous faisons beaucoup d'invocations, beaucoup de prières, n'est-ce pas, sur lui, et s'inspirer de son modèle. Car Dieu nous dit dans le Coran que Mouhammed est certes un noble de caractère. Donc tout musulman, en cette nuit, doit s'inspirer du modèle prophétique qui était le prophète Mouhammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le maoulid est également un moment de prière, d'invocation et de bénédiction. Dans les différents lieux de prêche de la commune, les guides religieux ont prié pour la paix et la cohésion dans le pays. Ils ont aussi sensibilisé la jeunesse à se détourner de tous les mots et vices contraires aux principes et recommandations de l'islam. C'est d'appeler toute la jeunesse musulmane à la piété. Les mérites que chacun d'entre nous et tous les musulmans gagnent ce jour, c'est que l'arrivée du prophète est venue pour sauver l'humanité tout entière. En Côte d'Ivoire, cette fête a été célébrée autour de la problématique, la solidarité, facteur de stabilité de la société, l'exemple du messager de l'islam. Le maolide marque le début de la nouvelle année du calendrier égérien, le calendrier islamique. Il est 22 heures quand les fidèles musulmans et guides religieux entendent des cantiques pour célébrer le maolide. Une célébration musulmane qui marque la naissance du prophète Mohamed. À ce grand rendez-vous annuel des musulmans organisé par l'association Haralou Baïti de Benjerville, le guide religieux Sheikh Ahmed Sissé, guide spirituel de l'association, a expliqué la nécessité pour tous musulmans de célébrer le maolide. L'imam El-Haj Ousmane a quant à lui invité les fidèles à marcher dans les pas du prophète Mohamed. C'est d'être d'abord sincère envers soi-même. Quand on est pas sincère envers soi, c'est difficile, c'est compliqué. Et dire aux enfants, dire à la jeunesse, il ne faudrait pas s'en donner à la facilité. Et surtout de travailler de tes dix doigts. C'est ce qui fait de toi un bon musulman, c'est ce qui fait de toi un croyant vraiment vis-à-vis d'Allah. Ce jour, c'est un jour spécial. Nous devons faire beaucoup de sacrifices pour le prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, en même temps de faire beaucoup de solates sur le prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam. Donc j'en profite pour dire à la jeunesse, à tous les musulmans du monde entier, de ne pas se décourager de faire la solate sur le prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam, de continuer. Le Maolid, commémoration de la naissance du prophète de l'islam, est célébré tous les douze du troisième mois de l'année selon le calendrier musulman. Excellente célébration de Maolid à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Un tour à présent à Gadouan, une localité située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations de ce village appellent à l'aide. Ils vivent un calvaire au quotidien du fait du mauvais état des routes, impossible pour eux de circuler convenablement, et cela depuis maintenant dix ans. Notre porteur par casse reconnaît de Madongui a fait le constat. Gadouan, localité située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, l'état des routes laisse à désirer. Les véhicules peinent à circuler correctement. Le commerçant, mais aussi responsable des gares routières, raconte le calvaire vécu au quotidien. Quand nous nous sommes dans le camion, ça fait comme ça, un gélon venait, le camion venait, il venait rentrer dans un tour comme ça, il y avait un messager à côté de moi, il dit « Seignez Jésus, au nom de Dieu ». Moi-même, je dis « Allah, Dieu va nous sortir, donc pardonnez, venez ranger la route ». Vraiment, on a problème de route, il n'y a pas de route entre Daloa et Gadouan. Une fois, tu tombes en panne aussi là-bas, il n'y a pas de mécaniciens là-bas aussi, pour voir te débanner. Il y a des fois, mais tu peux faire une semaine, un mois, tu embrouces là-bas. Les passagers aussi viennent se plaindre, nous aussi, matin, midi, soir. L'état n'a qu'à essayer de voir notre situation. Selon les habitants, cette situation dure depuis une dizaine d'années. Exténués, ils prennent leur mal en patience. La voie n'est pas pratiquable à Gadouan ici, vraiment, nous souffrons. La revoie de Daloa jusqu'à entre Gadouan et Gounate, sinon on ne peut pas pratiquer la voie. Maintenant, de prendre encore de Gadouan et Yucan-Sinfra, vraiment, la voie n'est pas trop pratiquable. Bien sûr, il est régulier que les dévancés voient un peu. Le chef central, Hippolyte Gueye-Tapé, lui, ne perd pas espoir. Il dit avoir confiance aux autorités du pays. La première priorité de notre sous-préfecture en matière de besoin, c'est l'amélioration de cette voie. Soit par le butume, ce serait l'idéal, mais à défaut, bon, qu'on y fasse des travaux lourds. Des travaux lourds pour permettre aux usagers de souffrir moins. Le sous-préfet de la localité, quant à lui, fait le point de la situation. Son souhait, que les autorités compétentes viennent en aide aux populations de Gadouan. Au niveau de la route, nos populations rencontrent avec nous d'énormes difficultés. Quand il pleut, c'est difficile. C'est difficile de se déplacer. Les transporteurs souffrent, les fonctionnaires souffrent, les opérateurs économiques, tout le monde est à la peine. L'appel qu'on voudrait lancer, vraiment plaider auprès, n'est-ce pas, de son excellence sur le chef de l'État pour cette localité. Les populations meurtries par l'état des dégradations très avancées des voies crient à l'aide afin qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Vivement une réaction des autorités compétentes. L'Association pour les personnes handicapées du ministère de la Fonction publique a tenu récemment dans les communes du Plateau une conférence sur la sensibilisation du handicap professionnel. Les membres du cabinet du dit ministère ont été les premiers à être instruits, nous dit notre reporter Clarisse Kanyala. Il y a quatre ans, Eti a été victime d'un accident de la circulation. Depuis lors, il est devenu une personne en situation de handicap physique. Malgré sa situation, il est le chef de service études des organisations centrales au ministère de la Fonction publique. Le physique est atteint, mais l'intellect est intact. Donc, à la matière, on n'a pas de difficulté à servir et à exécuter les tâches. Nous travaillons normalement. Nous exécutons les tâches qu'on nous confie, qui nous confie la hiérarchie. L'handicap dans les étudiants d'État n'est pas un problème. C'est du chef de service. Si mon handicap ne m'a pas empêché d'être chef de service, c'est que quelque part, il y a du répondant, il y a un savoir-faire. Pour ses collaborateurs, le handicap ne constitue aucun obstacle à leur relation professionnelle. Moi en particulier, moi, on se taquine tout le temps. En tout cas, il est bien. Et puis même, il a un son-son-son ici, le chef du village. Donc, c'est lui qui a la tête ici. Un chef, il n'a pas un chiffon. Nous, on ne le voit pas comme nous, personnes handicapées. On travaille en symbiose avec la hiérarchie. En fait, tout se passe bien. Comme lui, Guy, est malvoyant depuis l'âge de 9 ans. Diplômé en droit, il est aujourd'hui conseiller au tribunal de première instance de Yopougon. Une fonction qu'il exerce sans inconvénient avec les moyens mis à sa disposition par son employeur. Je fais mes rapports au quotidien. J'examine également les rapports des autres, les mémoires des autres également. Dans la réussite de ma fonction, je suis emmené aussi très souvent à faire des comptes rendus. Donc, ce que je fais simplement, et puis au chef des services de l'île, comme pour tout le monde. Ici, au ministère de la fonction publique, plus de 65 personnes en situation de handicap sont intégrées. L'Association pour les personnes handicapées leur rend hommage en ce jour. On attendait cette conférence depuis un bon moment, parce que nous tous n'avons pas eu les mêmes expériences au niveau du ministère. Il y a d'autres qui sont entrés dans une situation favorable, comme il y a d'autres aussi qui sont entrés avec des conditions un peu difficiles. Mais avec cette conférence, je crois que les supérieurs ont compris un peu comment il faut marcher avec la personne en situation de handicap dans chaque ministère, dans chaque service, dans chaque département. Il faut que les personnes handicapées elles-mêmes soient associées à tout ce qui est réflexion, à tout ce qui est élaboration, à tout ce qui est mis en oeuvre, suivi des actions dans le département ministériel par le trichement de l'Association des personnes handicapées. Ce qui veut dire que quand le ministère aura besoin de travailler sur son programme, de travailler sur son plan d'action, naturellement le ministère doit associer ses agents en situation de handicap. Cette association vise à améliorer les connaissances des autorités et du personnel du ministère de la fonction publique sur les questions relatives au handicap. Quand nous sommes dans l'administration, nous avons notre spécificité en tant que personnes en situation de handicap. Et nous souhaitons chaque fois sensibiliser nos patrons pour que la personne handicapée soit plus efficace dans son travail. Parce que si les difficultés n'ont pas pris son handicap, il ne peut pas être productif pour d'abord son administration et puis pour le pays en général. Plus de 1700 personnes handicapées sont intégrées à la fonction publique par le biais du recrutement dérogatoire. La prise en charge des personnes du troisième âge est également une préoccupation pour leur entourage. Heureusement que des structures spécialisées s'intéressent au sujet. C'est le cas de l'âge d'or, une organisation qui a présenté récemment au cours d'une conférence ses offres pour soulager le troisième âge. Anicel Codan-Blessing. Si la population ivoirienne semble assez jeune, elle n'est cependant pas à l'abri d'un vieillissement au fil des années. Ce vieillissement de la population entraîne avec lui de nombreux enjeux, tant sanitaires que sociaux. Les personnes ayant atteint l'âge d'or sont confrontées à d'énormes difficultés dues au manque de prise en charge adéquat pour leur bien-être. La résolution de ce problème demeure une priorité pour Abu Atara qui, à travers sa structure, l'âge d'or, entend contribuer à l'amélioration du bien-être physique et psychologique des personnes du troisième âge. Aujourd'hui, j'ai pris les rênes de l'âge d'or qui consiste aujourd'hui à apporter aide, soin aux personnes âgées. Quand vos parents vous mettent au monde, ils vous aident à pousser les dents. Et vous, à votre tour, qu'est-ce que vous devez faire ? Les aider à perdre les dents. Et c'est sûr que nous, l'âge d'or, qu'est-ce que nous faisons ? Nous venons aider nos parents, nos grands-parents, leur apporter de l'hygiène, des soins pour les accompagner à partir dignement de cette terre. Pour mener à bien ces activités, la structure, l'âge d'or peut compter sur le soutien des institutions publiques et privées. Nous voyons que la vision est noble. On a bien voulu être là ce soir pour l'accompagner. Il faut dire aux gens que les personnes âgées, elles ont besoin de soutien. Elles ont besoin d'accompagner. Toujours on demande à Dieu de donner une longue vie. Et cette vie-là, quand on a, il faudrait qu'à notre tour, on soit accompagné aussi. Ce que tu fais à tes dépensiers, demain, on te le rendra. Je suis très heureuse parce que c'est un projet que M. Abou mûrissait depuis de longues années. Et je suis contente qu'on se retrouve là pour concrétiser un peu justement l'idée et le projet. Assistance auprès des personnes âgées et en situation de handicap, telles sont entre autres les prestations de la structure L'âge d'or. Pour terminer, une attaque meurtrière enregistrée à Djibouti. Les autorités djiboutiennes parlent d'une attaque des membres du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, tandis que ces derniers évoquent plutôt une riposte. Le bilan officiel fourni par les autorités djiboutiennes a fait état de sept morts, quatre blessés et six disparus, tous dans les rangs des forces armées. Le porte-parole de la majorité présidentielle précise que d'importants moyens ont été engagés pour traquer les assaillants et pour retrouver les soldats portés disparus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 17h25 pour Le Flash et à 19h30 pour l'édition du Soir.